Bonjour à tous, salut tout le monde, salut les amis, salut la famille, salut les nouveaux aussi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, on va accueillir des messages, aujourd'hui on va accueillir des messages, des messages de vos guides, des messages de l'univers, j'ai même envie de dire des messages un peu angéliques, des messages des anges, puisque pour cette guidance, voilà, il y a plusieurs jeux qui sont ressortis, et notamment en entrée de tirage, on aura l'oracle des anges, le tarot des anges aussi, donc vous pourrez trouver d'ailleurs en bas de cette vidéo, dans le volet d'informations, les différents jeux que j'ai utilisés, et je vous propose de faire un choix pour que les messages vous parviennent plus directement, et plus personnellement aussi. Donc vous avez trois choix, ici devant vous, et aujourd'hui, je vous propose des petites charmes pour vous aider dans votre sélection. Donc pour le numéro 1, nous avons celui-ci, pour le numéro 2, nous avons celui-ci, et enfin le numéro 3. Voilà, donc prenez le temps si nécessaire, vous pouvez mettre sur pause, mais tout simplement, laissez-vous attirer naturellement par un de ces tas, par un de ces charmes, vous ne pouvez pas vous tromper, donc ne vous inquiétez pas, pas de stress, voilà, laissez-vous simplement guider, et puis celui qui résonne le plus, ou celui qui vous plaît le plus aussi, sera forcément le bon. Donc en bas de la vidéo, dans le volet d'informations, il y aura le timing qui correspond à votre sélection, et puis aussi pour ceux qui le souhaitent, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, et vous y trouverez le lien vers mon site. Voilà, donc c'est parti, les amis, on se retrouve tout de suite. Allez les amis, on commence avec vous, guidance et choix numéro 1, vous qui avez été attiré par ce charme. Alors, on va disposer les cartes d'abord, et puis on va tout découvrir ensuite, au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'oracle des anges et le tarot des anges, justement, qui vont nous donner le message principal. Donc, on a le but de la vie, but de la vie, et le trois de feu. But de la vie, et le trois de feu. Ok, les amis, on commence fort avec vous, on a un message, je dirais, assez profond, apporté vraiment aussi très spirituel, puisque avec le but de la vie, on voit qu'en ce moment, c'est important pour vous de vous poser. Voyez, on voit ce personnage assis ici, on voit aussi le personnage pareil, assis ici. Donc, se poser un petit peu pour voir loin, en fait. Le trois de feu, c'est vraiment pour voir dans le futur, pour faire une projection. Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait ? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ? Quel sens, quel but vous souhaitez donner à votre vie ? Il est question ici de prendre ce temps vraiment pour apporter aussi des changements, pour apporter des changements par rapport à votre situation actuelle, parce qu'il y a un désir chez vous, un désir profond d'expansion. Le trois de feu, justement, le trois de bâton, c'est vraiment élargir ses horizons, c'est l'ouverture, c'est l'expansion. Et avec cette carte, en complément du but de la vie, on voit bien que, voilà, vous voulez donner un autre sens à votre vie. Peut-être que vous souhaitez aussi, justement, faire des choses pour le collectif. On voit ici, là, sur cette carte, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. « Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. » Donc, ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que vous êtes guidés par le cœur, en fait. Vous êtes guidés par le cœur et il y a quelque chose d'assez altruiste dans vos énergies, de vraiment bienveillant. Là, on me dit aussi que vous avez beaucoup de sagesse, en fait. Beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de connaissances, de choses à partager. Ça vient certainement, d'ailleurs, de... Comment dire ? Peut-être que c'est de cette vie présente que vous avez, voilà, déjà bien cheminé, vous, au niveau personnel, au niveau intérieur. Mais je ressens aussi l'influence des vies antérieures. Je ressens l'influence des vies intérieures comme si vous étiez, en fait, une vieille âme. Voilà, c'est ça que j'entends. Une vieille âme qui a donc vécu plusieurs incarnations et qui est prête, là, pour transmettre. Il y a l'idée de transmission ici, de pouvoir être un guide, peut-être, si ça résonne pour vous, être un guide pour les autres, pouvoir les aider, les éclairer par votre lumière, par votre connaissance et votre sagesse de la vie. On voit aussi, là, ce personnage entouré de petits angelots ou de petits anges. Donc, vraiment, vous êtes entouré de toute une équipe de guides pour vous aider dans votre tâche, dans votre mission de vie. J'ai vraiment cette notion de mission de vie pour vous. Mission de vie et, vous voyez, clairement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à partager. On vous dit que vous êtes prêts aussi. On vous dit ici que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous ouvrir, justement, à vous ouvrir aux autres sans avoir peur de ne pas être à la hauteur. J'entends de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez bien. Ou peut-être que vous doutez aussi de vos propres capacités et connaissances. Et là, les messages qu'on reçoit sont justement là pour vous dire que vous n'avez pas à douter. Vous avez vraiment cette sagesse au fond de vous. J'entends beaucoup de richesses spirituelles acquises par l'expérience du temps. Beaucoup de richesses spirituelles acquises par l'expérience du temps. Voyez, ici, on voit, c'est écrit aussi, élaborer des projets à long terme. Donc, avec ce 3 de feu, on vous invite à vous projeter pour savoir quelle personne vous voulez être, quelle personne vous souhaitez incarner, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, qu'est-ce que vous souhaitez laisser aussi, laisser aux autres, à l'humanité. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le service, en effet, pour vous. Je ne sais pas ce que vous faites, notamment au niveau professionnel. Mais il y a cette idée d'être un guide. Alors, on peut tout à fait aider les autres sans passer, d'ailleurs, par la sphère professionnelle. Enfin, on n'est pas obligé d'en faire notre métier. L'aide, elle se fait, voilà, au quotidien, par rapport peut-être aux personnes que vous croisez. Mais voilà, je pense d'ailleurs justement que vous êtes très souvent attirés par des personnes qui font appel à votre vision, j'entends, à votre vision, à votre façon de voir les choses. Vous avez une grande qualité d'écoute aussi, une grande qualité d'écoute vis-à-vis d'autrui, à la fois pour comprendre ce qu'ils vivent et à la fois ce qui se joue. Et vous avez la capacité d'apporter une vision différente, surtout une sagesse, en fait, une sagesse par rapport à ce que vivent les autres. On vous dit vraiment que vous avez ça en vous. Il est temps maintenant de l'ouvrir, de s'ouvrir pour pouvoir le partager. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a en romance et on a un oui, un oui avec un point une exclamation, un oui franc. Avec cette carte de la romance, oui, je confirme que vraiment, il y a une sorte d'attraction. Vous attirez naturellement des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin peut-être de guérir justement, de guérir de guérir certaines blessures, de faire face à certaines, à face à, pardon, faire face à certaines peurs. Et romance, ici, ben voilà, c'est l'amour. Vous avez, vous avez beaucoup d'amour à partager et peut-être justement d'ailleurs que dans les principaux enseignements que vous pouvez transmettre, eh bien, ils sont guidés par l'amour, guidés par l'amour, pour guérir par l'amour. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici. Amener des libérations. Amener des libérations, ici. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour en vous, beaucoup d'amour à partager et j'ai le sentiment que vous avez aussi vraiment cette faculté à pouvoir aider les autres, notamment dans ce qui concerne le relationnel. Vous voyez, alors c'est pas forcément que le sentimental. Le relationnel, c'est-à-dire moi, enfin, comme je l'entends, c'est vous avec les autres. Enfin, en tout cas, ou alors une personne qui vient vous voir vis-à-vis du monde extérieur. Vous voyez, dans la relation, dans la relation, dans la connexion. C'est ce que je ressens ici. Aider les autres à mieux s'accepter eux-mêmes, à mieux accepter les autres, à mieux pardonner, à se libérer aussi de schémas qui bloquent, qui les bloquent, en fait, en lien avec le relationnel notamment. Et avec ce « oui », ici, j'ai le sentiment qu'on vous dit que « oui », c'est vraiment votre chemin de vie, en fait. Vous voyez ? C'est vraiment votre chemin de vie d'être dans le service, dans le sens général du terme. Alors, vous pouvez le faire avec plusieurs choses différentes, plusieurs métiers différents, mais oui, vous avez cette capacité. C'est aussi une confirmation, ce « oui » que vous avez la capacité de le faire. Et peut-être, justement, vous vous interrogiez en ce moment sur ces questions-là, sur quel est mon chemin de vie ? Quelle est ma mission de vie ? Pourquoi je suis ici aussi, dans cette incarnation ? Et cette carte apparaît comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, et vous étiez peut-être en phase, justement, d'introspection, vous voyez, en vous demandant « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? ». Peut-être que vous n'aviez pas non plus de réponse claire, vous sentiez à l'intérieur que vous êtes appelé à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, peut-être apporté une vision. Mais voilà, il pouvait y avoir peut-être certaines hésitations, un peu d'attente, un peu de… comment dire ? Oui, tout simplement un peu d'interrogation, et ici, avec le « 3 » de bâton, justement, on vous invite à lancer ce projet, à vous lancer dans cette voie. Voilà, c'est clairement ça, à vous lancer dans cette voie. Vous voyez, on a vraiment le « oui » ici, donc c'est… c'est clair. Vous avez, j'entends, la capacité de créer de l'harmonie, hein, d'harmoniser, d'harmoniser peut-être au niveau des énergies aussi, au niveau des personnes, justement, harmoniser leur côté yin, leur côté yang, bref, voilà, leurs énergies intérieures. Donc, ça peut passer aussi par le soin. Ça peut éventuellement passer par le soin, le service aux autres par le soin. Et on vous dit bien que ce choix de vie, ce choix de… ce choix… oui, ce choix de vie, c'est ce qui vous donnera du sens aussi. C'est ce qui donnera du sens à votre existence, et c'est ce qui viendra en même temps vous nourrir, en fait. Vous, vous êtes des personnes qui, quand vous allez aider les autres, déjà, ne serait-ce comme je vous ai dit, que par l'écoute, hein, l'écoute attentive, être vraiment là pour, voilà, pour écouter, pour soutenir, et en même temps donner un petit peu votre… de votre lumière, de votre vision, c'est quelque chose qui va vraiment venir… vous apporter de la joie, en fait, vous apporter de la joie. pour moi, c'est vraiment inscrit dans… dans vos gènes, le sens du service. Alors, on a aussi la carte du signe des Gémeaux. Et on a le 33. Et on a le 33. Et on a le 33. le combat. Alors, vous voyez, le Gémeaux, là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment le signe que j'associe à la communication dans son ensemble. La communication, la capacité de… d'avoir un discours percutant, un discours clair. Vous voyez, on vous dit ici que vous avez notamment un chakra de la gorge. Chakra de la gorge qui est vraiment fort. Donc, le chakra de la gorge, c'est l'expression. Vous voyez, c'est l'expression. Et ça… cette carte vient nous dire aussi que, justement, vous avez des messages importants à transmettre. des messages importants. Et notamment, voilà, peut-être ici, par exemple, ça peut correspondre à des… des conférenciers, des choses comme ça, c'est ce que j'entends, des… pouvoir transmettre soit en individuel ou soit à des groupes. Vous voyez, mais… on est sur… sur l'idée de vraiment… ouais, transmettre des… des messages importants, des messages importants. Et pourquoi des messages importants ? Parce que là, avec la carte du combat, ce que je ressens, en fait, c'est… c'est comment dire ? C'est… c'est la menace, voilà. C'est le premier mot que j'entends, la menace. Ici, on a, vous voyez, une planète. Alors, pour moi, c'est comme si c'était la Terre, en fait. Enfin, peu importe, d'ailleurs, je… 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 voilà. Mais bon, voilà. Une… une… une planète avec une espèce de météorite ou quelque chose qui va venir tout détruire. Et il y a le côté, en fait, pouvoir… pouvoir transmettre des messages aux autres sur… sur ce qui se passe aussi, en fait, actuellement, sur… par rapport à la planète, au niveau du collectif, sur la… bah… le… le chemin que… que prend l'humanité, en fait, pour amener des grands changements profonds au niveau global. C'est pour ça que vous avez quand même un… un… un message fort, ici. On vous dit que votre contribution dans l'évolution… dans l'évolution de l'humanité et aussi pour la défense, j'entends ça, pour la défense de… de la planète, c'est vraiment important. On retrouve, vous voyez, le chiffre 33, aussi, qui, pour moi, est vraiment assez symbolique de… de… justement, des guides, d'une manière générale, les guides, la guidance. Et là, on vous dit que, justement, vous, vous avez des messages à transmettre… des messages forts à transmettre pour pouvoir… peut-être éviter… éviter… voilà… des… comment dire… enfin, c'est pas… c'est pas que vous allez éviter des catastrophes, mais… en tout cas, vous avez votre rôle à jouer, voilà. Vous avez, clairement, un rôle à jouer dans… dans l'évolution globale. Et, justement, ça passe par le fait de pouvoir aider… aider… aider vos prochains, aider les autres… euh… à se reconnecter au cœur, à se reconnecter à l'énergie d'amour, hein… afin qu'il y ait moins de violence, moins de destruction. Donc, ça peut être au niveau global, par exemple, par rapport à l'environnement, par rapport… euh… voilà… à la… euh… voilà… à la planète, vous voyez. Donc, en fait, on a… on a plusieurs types de messages, ici. Ça peut être… votre… votre… votre chemin de vie, d'aider… euh… les autres… au niveau personnel, hein… sur leurs propres blessures, sur les… les combats qu'ils mènent, en fait, avec eux-mêmes, vous voyez… l'auto… le sabotage, euh… les… les schémas… les schémas qui se répètent et qui… euh… qui nous empêchent d'être nous-mêmes et d'être dans l'amour. Donc, vous avez… euh… une aide à… à… apporter à ce niveau-là. Mais, ça peut aussi être aussi, justement, sur… là, je le vois avec le 3 de feu, en voyant l'image, euh… par rapport à tout ce qui est environnement. Tout ce qui est environnement, ou même la cause animale, euh… la nature, etc. Vous êtes vraiment une personne sur laquelle on peut compter, hein… les autres… euh… voilà… les autres… euh… voilà… les autres… euh… ont… ont besoin de vous, en fait… ont… ont besoin de vous pour que vous les aidiez à… à… à y voir clair… à… à… à pouvoir faire preuve de… de… de discernement… euh… d'objectivité, aussi, par rapport à ça… à ce qu'ils vivent et euh… euh… à l'acceptation, en fait. L'acceptation de ce qui est. Vous avez des messages euh… euh… profondément euh… spirituels à transmettre. Alors, je vais boire un petit peu. On a quoi ? Pour finir, nous avons… l'amour véritable vient à moi. Et nous avons… courage. Hum… Voyez, avec l'amour véritable, euh… je ressens, ben, justement, que c'est vous, hein… vous, en fait… euh… votre… votre moi authentique… qui est dans cet amour, hein… en plus, on a la carte de la romance, ici… euh… qui… qui… qui indique bien que vous avez un… un grand cœur, vous avez euh… euh… beaucoup de… beaucoup de douceur dans vos énergies, aussi, hein. Vous avez une… une façon, euh… justement, non pas violente de… d'appréhender les choses… euh… ou de transmettre vos messages… euh… euh… c'est ce que je vous disais, c'est vraiment… guidé par l'amour. guidé par l'amour, guidé par le cœur, euh… euh… beaucoup d'énergie, aussi, euh… justement, euh… lié au féminin, dans vos énergies, euh… euh… donc au féminin, c'est-à-dire à l'écoute, vous voyez, à l'écoute, euh… à la réceptivité, à la compréhension. Et avec la carte du… du courage… euh… avec la carte du courage, euh… euh… on vous dit que vous avez une grande force, tout simplement, vous avez une grande force euh… en vous, euh… euh… vous êtes bien accompagné, aussi, bien guidé, euh… c'est ce que je ressentais, d'ailleurs, avec… avec cette carte. C'est confirmé, ici. Bien guidé pour mener à bien, en fait, votre… votre mission et votre… votre destinée. là, c'est… c'est… c'est intéressant, parce que je vois le… je vois le bouclier, donc, vraiment, il y a cette idée, aussi, d'être… d'être… d'être comme un… un gardien, un protecteur, ou protectrice. enfin, voilà, hein, garçon ou fille, c'est… c'est pareil, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais, euh… un… 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 un protecteur, en fait, un protecteur pour les autres. Et par rapport, aussi, au niveau global, voilà, un protecteur par rapport à… à l'humanité. Mais, je… je… je préfère dire protecteur de lumière, en fait, là, c'est comme ça que je le vois, parce que je vois surtout le bouclier. Et, vous voyez, dans… dans son… dans sa main, ici, elle a pas une épée, hein, elle a une espèce de… je sais pas ce que c'est, d'ailleurs, euh… voilà… un espèce de truc végétal, vous voyez, donc, euh… encore, euh… lié à la nature, euh… une branche, peut-être une branche, bon… mais, euh… c'est doux, voilà, y a rien d'agressif, y a rien d'agressif. Et là, je suis en train de voir, vous voyez, le… le bouclier, regardez. Bon, je sais pas si vous, vous verrez la même chose que moi, mais, euh… bon, j'ai pas envie de dire que c'est la… oups, que c'est la même chose, mais, en fait, c'est ce que ça… ça m'évoque, ça me fait penser à… à ce petit charme que vous avez, euh… choisi, vous voyez, comme si, là, c'était aussi ce… ce bouclier, ce bouclier d'amour, de foi, vous voyez, il y a… il y a… il y a vraiment une… une… une foi très importante chez vous, une foi en la vie, une foi en l'univers, justement, une foi, euh… dans les guides, dans les anges, je pense que c'est des choses auxquelles vous… auxquelles vous croyez. Et justement, on vous dit aussi que votre foi, à vous, personnelle, c'est votre… euh… c'est votre bouclier, votre bouclier de lumière, justement, vis-à-vis de… peut-être de tout ce qui pourrait être attaque extérieure, ou vis-à-vis de… vous voyez, de… bah… des drames, des catastrophes, des crimes, etc., enfin, voilà, tout… tout ce qui est… euh… horrible à l'extérieur qui se passe, vous voyez, euh… votre foi, c'est ce qui va vous permettre de… de vous protéger, de vous rattacher aussi à… à l'espoir que les choses peuvent changer, et que justement, vous, euh… de par votre… votre façon d'être, et de par ce que vous avez à exprimer, à partager, euh… vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir aider à changer les choses. Donc, courage aussi, c'est le dernier message pour vous dire que, bah oui, sur ce chemin, c'est un chemin assez courageux, euh… que vous avez choisi d'incarner dans cette vie, apparemment, parce que c'est vraiment un message assez… assez profond et assez spirituel. donc, euh… on vous dit que, euh… voilà, euh… vous êtes courageux, et justement, vous… vous serez guidés, euh… vous êtes pas… vous êtes pas venus seuls, d'une certaine manière, euh… dans cette incarnation, euh… vous avez aussi toute une… toute une famille d'âmes, ou en tout cas, vous pouvez vous connecter à… à… à certaines énergies assez élevées, pour pouvoir vous… vous… vous aider aussi, dans votre… dans votre… dans votre… dans votre mission de vie. Voilà, voilà les amis, donc, euh… bah écoutez, j'espère que ça aura raisonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, euh… si c'est le cas. Et euh… je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, c'est parti pour vous qui avez donc fait le choix numéro 2, les amis, avec… donc, je le rappelle, attiré par ce charme. Alors, on va disposer les cartes, et ensuite découvrir les messages, un par un, étape par étape. Je vérifie que vous voyez bien tout. Normalement, c'est bon. Donc, on commence avec l'oracle des anges et le tarot des anges. Quels sont les messages qu'ils ont à vous transmettre en cet instant ? Alors, on a la loi d'attraction. Et le neuf d'eau. Neuf d'eau, donc, qui correspond au neuf de coupe. D'accord. Donc, euh… avec le neuf d'eau, ici, euh… vous voyez, c'est… c'est un peu écrit dessus. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, euh… avec la loi d'attraction à côté, ici, on peut vous dire, justement, qu'actuellement, vous êtes en train d'attirer ces énergies. C'est possible. Peut-être que vous avez, justement, effectué certains changements dans votre comportement, dans votre façon de penser, dans votre façon d'être, dans vos énergies, de manière générale. Et on vous dit que ces changements vont être… vont être bénéfiques pour vous. Vont être bénéfiques parce que, justement, certaines choses que vous souhaitiez vraiment vont pouvoir se réaliser. Là, on voit, là, ici, beaucoup de… beaucoup de richesses, le fait d'être… d'être comblé avec le neuf de coupe, c'est ce que ça représente. Donc, pour certains, c'est le… un message, je dirais, on va dire, prédictif et encourageant par rapport à ce que vous avez… ce que vous avez déjà entrepris. Sinon, pour les autres, on vous invite, justement, à vous pencher sur cette loi d'attraction. Vous voyez, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égréner avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Donc, ici, c'est un focus, en fait, sur cette loi d'attraction par la pensée, par la force de la pensée, par la force de l'intention aussi, hein. On vous dit que, justement, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour que, peut-être, vos plus grands rêves, vos plus grands souhaits, vos plus grands désirs se réalisent, ça va être important de se concentrer, non pas sur ce que vous voulez, mais justement sur votre manière de penser, hein. Justement, ne pas voir le manque, ne pas voir ce qui vous manque, ou alors rester concentré sur les problèmes. On voit ici cette personne, en fait, et je ressens connecté, en fait, à l'abondance de la vie. Voyez tout ce que, peut-être au jour d'aujourd'hui, quelle que soit votre situation, qu'est-ce qu'il y a de riche dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, du bonheur aussi ? Parce que ça va, ça va alimenter, justement, vos pensées, ça va alimenter vos émotions et votre état d'être de manière positive. Donc là, c'est vraiment très, très important de prendre conscience, en fait. De prendre conscience que, bah, voilà, ça marche comme ça aussi. Ce n'est pas ni moi, ni vous qui avez fait les lois, hein, au niveau de l'univers, au niveau cosmique. Et si vous n'êtes pas, voilà, au courant, mais je pense que s'il y a cette carte qui ressort, c'est quand même que ça va vous parler. Après, sinon, vous pouvez faire vos recherches sur la voie d'attraction, hein. Il y a tellement de documentation en accès libre là-dessus que, bah, voilà, vous y trouverez votre compte. Mais simplement, déjà, on a l'essentiel ici, hein. C'est la manière dont vous pensez, dont vous agissez aussi, qui va déterminer ce que vous attirez, justement. Puisque attraction, c'est vraiment le fait d'attirer à soi. Donc, pour attirer à soi, il faut être dans une certaine énergie, dans une certaine vibration. Et plus vous verrez, en fait, les richesses de la vie, mais même des choses simples, en fait. Enfin, si, par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans une situation, admettons, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'amoureux, vous n'avez pas de tout ça. Et puis, vous vous dites, bah, ouais, mais c'est bien beau, mais je n'ai pas grand-chose. Bah, justement, vous pouvez quand même vous concentrer sur ce qui est accessible à tous. Bah, déjà, le fait que vous puissiez vous lever tous les matins et être en vie, bah, c'est une grande richesse. Rien que ça, enfin, d'être, de pouvoir vivre, de pouvoir aller dehors, juste profiter de, justement, profiter, vous voyez, de la nature. On voit là, dans cette carte, cet ange qui est justement en pleine nature, avec tous les animaux. Et la nature, en fait, elle donne, hein, la nature, il n'y a pas de question de, comment dire... Elle n'attend rien, en fait, vous voyez, elle est juste abondante et elle donne. Donc, peut-être que vous ressourcez en nature aussi, en conscience, c'est-à-dire, voilà, tout ce que vous apporte l'air, le soleil, les animaux aussi. Peut-être que vous avez des animaux autour de vous. Bah, c'est important. C'est important pour activer cette voie d'attraction, notamment. Donc, ça peut se faire avec des choses toutes simples. Je vois d'ailleurs, ici, votre charme. Là, ça me fait penser un peu au soleil. Donc, déjà, on retrouve le côté abondance. Peut-être que vous recherchez, hein. Abondance, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Enfin, ça peut être de l'abondance matérielle, financière. Mais ça peut être aussi de l'abondance au niveau chaleur humaine, vous voyez. Ça peut être au niveau relationnel, etc. Mais voilà, moi, je vois un soleil. Donc, c'est bien synonyme de cette abondance, vous voyez, que vous recherchez par rapport à ces souhaits que vous avez. Et en même temps, on a un petit rappel ici, vous voyez, peut-être que, à l'exemple du soleil. Le soleil, c'est une source d'énergie totalement abondante, qui nous parvient, qui vous parvient, chaque jour, gratuitement. Voilà, il suffit de se mettre dehors et de... Il faut savoir que si on n'avait pas le soleil aussi, hein, ben, forcément, on ne serait pas là, en fait. Enfin, voilà, c'est... On ne pourrait pas survivre, on ne pourrait pas vivre, tout simplement. Donc, ne serait-ce que se rappeler de cette abondance, remercier, par exemple, voilà, le soleil pour son énergie, pour sa chaleur, justement, pour ce qu'il apporte, ben, c'est un pas de plus. Oui, c'est littéralement un pas de plus vers la réalisation de ce que vous, vous souhaitez. Alors, ce n'est pas magique, hein, ce que je vous dis, ce n'est pas magique, c'est juste, voilà, ça fait partie des lois cosmiques, des lois établies. Donc, vraiment, en changeant la façon d'être, la façon de penser, en étant beaucoup plus dans la gratitude de tout ce qu'on a apporté, de tout ce dont on peut profiter, qui nous est accessible de manière, voilà, gratuite, tout ce que nous offre la vie, c'est ce qui va vous permettre, on vous dit, d'attirer à vous, ben, les richesses que vous souhaitez, justement. Alors, on continue un petit peu, j'ai pris pas mal de temps là-dessus, mais après, voilà, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, donc, voilà, c'était important de faire certaines précisions. Je sais que pour beaucoup, hein, vous êtes au courant de ça, vous en avez déjà entendu parler, mais bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc, c'était important que je précise deux, trois petites choses. Alors, on a aussi « be assertive » et « opportunité ». Alors, donc, là, ça veut dire, ben, tout simplement « être assertif » et « les opportunités ». Être assertif, être assertif, c'est quoi ? Être assertif, c'est pouvoir, pour moi, être pleinement soi-même, vous voyez ? Pleinement soi-même, sans avoir peur de dire notre vérité, d'être authentique, d'exprimer aussi, vraiment d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer ce que vous ressentez de manière claire, et en étant confiant sur, justement, sur votre position, sur votre état d'esprit. On voit aussi ce personnage-là qui, c'est comme s'il enlevait son masque. Donc, peut-être qu'il y a certaines croyances, justement, certaines croyances, certaines pensées à déconstruire, à déconstruire pour pouvoir vous ouvrir, justement, justement, à plus de lumière pour pouvoir réceptionner. Là, c'est ce qu'on voit ici avec la carte de l'opportunité, justement, réceptionner les richesses de la vie, et voir aussi, vous voyez, il y a des questions aussi d'enlever, peut-être, d'enlever, donc, certaines croyances pour pouvoir voir les choses différemment. Peut-être que, au jour d'aujourd'hui, en étant centré avec le mental sur certaines choses, ou encore une fois, sur l'énergie du manque, eh bien, c'est ça, en fait, qui vient bloquer le flux de la vie, le flux de l'abondance pour vous. D'ailleurs, avec cette carte de l'opportunité, quand même, on retrouve vraiment le côté abondance. Donc là, vraiment, ce que j'entends, c'est qu'il y a des schémas de pensée, des schémas de pensée à abandonner, hein, des schémas de pensée à déconstruire. Alors, on avance un petit peu, on va voir ce qu'on a d'autre. on a le cycle et on a le signe de la balance. Signe de la balance. Vous voyez, avec l'association des deux, là, avec l'association... Ah, pardon ! Avec l'association des deux, on voit bien que le cycle, vous voyez, là, on part, on part de là, et puis on arrive quand même au même point, en fait. C'est un peu, vous voyez, tout ce qui est cyclique, tout ce qui se répète. Donc, il y a vraiment certains schémas qui se répètent, peut-être que vous attirez à vous, justement, certaines choses qui ne fonctionnent pas, en fait, qui ne fonctionnent pas, que ce soit au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau de choses comme ça. Et ce n'est pas une fatalité. On est en train de vous dire que ce n'est pas une fatalité, c'est juste qu'avec la carte de la balance, en tout cas, le signe de la balance qui correspond pour moi, si vous voulez, à la justice, à l'équilibre aussi, il y a des choses à rééquilibrer, des choses à rééquilibrer au niveau du karma, au niveau du karma, j'entends. Et tant qu'on ne met pas le focus dessus, tant qu'on ne se pose pas dessus, justement, ça se répète parce que ça reste dans le domaine de l'inconscient. J'entends qu'il y a un retour en arrière à faire pour voir par rapport à ce que vous avez vécu, faire une sorte de bilan, et non pas un bilan en disant « Bah oui, bah tiens, là, il y a tel échec, tel échec, ça, ça n'a pas fonctionné, là, j'ai été déçu, ou j'ai été trahi. » C'est vraiment essayer de, peut-être justement, oui, de changer la façon de penser, c'est voir, non pas qu'est-ce que ça vous a enlevé, de quoi ça vous a privé, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter. Essayez de, c'est pas voir le positif, mais c'est en fait, essayer de pouvoir voir les enseignements, les richesses que peuvent vous apporter les expériences que vous avez vécues. C'est vraiment ce message que j'ai. Et rien que de changer cette façon de voir, cette perception, ben justement, ça va attirer à vous, ça va attirer à vous de nouvelles énergies. Vous allez justement pouvoir casser et vous libérer, couper avec certains cycles, certains schémas qui se répétaient. Alors, je fais une petite parenthèse, là je suis en train de parler en tant que conseil, comme si, voilà, vous n'aviez pas fait ces choses-là. Pour certains, attention, pour certains justement, on vous dit que c'est une réussite, vous voyez, c'est une réussite pour vous parce que vous êtes en train de changer justement, il y a des prises de conscience, il y a des révélations, il y a des croyances qui sont en train de s'effondrer et c'est justement ça qui va vous permettre de... enfin, vous êtes en phase de rééquilibrage en fait. Vous êtes en phase de rééquilibrage et c'est ça qui vous permet en effet d'attirer à vous prochainement des bénédictions, des vraies bénédictions, des cadeaux de la vie. Des choses très concrètes, des opportunités, vous voyez, des opportunités palpables, palpables. Que ce soit au niveau financier, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, par exemple. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui regardent ont besoin de faire ce travail. Peut-être que justement ici, c'est pour vous encourager, pour vous dire que le travail que vous faites sur vous, il va payer, il va porter ses fruits, il va vous apporter, vous voyez, encore une fois, je reviens un petit peu sur le soleil ici, bonheur, chaleur et joie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? on a la fertilité, ok, et on a l'amitié. Vous voyez, fertilité, alors fertilité, ça prend son sens ici, de deux manières, de deux manières. Donc, encore une fois, fertilité, justement, on vous dit que ce que vous avez planté, si c'est des graines de conscience, des actions aussi que vous avez mises en place, justement, fertilité, ça va apporter ses fruits. Il faut un petit peu de patience, le temps que, simplement, que tout ça grandisse, tout ça mûrisse, mais ça va vraiment porter ses fruits, ça va pouvoir vous amener l'abondance qu'on a vu précédemment. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Donc, vraiment, il y a un effet, quelque chose qui est en train de grandir, là, par rapport aux graines que vous avez semées. Et ça amène des, justement, un véritable changement, en fait, pour vous, c'est vraiment la notion de, je reviens sur le cycle aussi, vous voyez, de passer à une nouvelle étape, de pouvoir, voilà, changer, bah, changer de cycle, changer de cycle. En plus, ici, on a le 28, donc ça fait 8, et de 10, et ici, on a le 37, ça fait 7 et 3, 10 aussi. Donc, le chiffre 10, c'est pleinement le chiffre de la transition, de la roue qui tourne, des changements importants, et naturels aussi, qui sont en train d'arriver. Et donc, si c'est pas déjà fait, justement, avec cette carte, et accompagnée de la loi d'attraction, on vous dit que c'est important de planter ces graines, de planter ces graines, de conscience, de planter des graines avec des pensées vraiment différentes, des pensées positives, pour pouvoir amener ces changements. et c'est assez intéressant parce que je vous parle de planter des graines, donc avec la fertilité, et vous voyez, là, on retrouve encore quelque chose de végétal dans cette carte de l'amitié, donc pour moi, on voit bien cette transition qui se fait, donc là, on plante, et ici, on récolte, vous voyez, donc ce que vous allez récolter, on a l'amitié, c'est tout simplement des relations qui vont s'enrichir aussi, pas forcément qu'au niveau amical, c'est au niveau peut-être sentimental pour d'autres, mais en fait, pour moi, tout ce travail-là de, comment dire, de réharmonisation intérieure, de changement de perspective aussi pour avoir une, apporter une autre vision sur votre situation ou sur des situations passées, c'est ça qui va amener une relation, en fait, d'amis, amis avec la vie, c'est dans un sens plus profond comme ça que je l'entends, parce que la vie, elle n'est pas contre vous, la vie, elle n'est pas contre vous, elle est faite justement pour, vous voyez, à l'image de la nature, ça pousse, c'est abondant, encore une fois, donc elle est vraiment là pour vous apporter des cadeaux, des cadeaux, des bénédictions, pour vous nourrir, en fait. Elle est là pour apporter l'abondance, la vie, d'un point de vue naturel, justement. donc en effet, les plans que ça va impacter en priorité, ces changements personnels, ces changements intérieurs que vous pouvez faire, ça va être vraiment dans votre relation avec les autres, dans le sens général du terme, et aussi dans votre relation avec la vie. C'est s'ouvrir davantage, s'ouvrir davantage à, vous voyez, au flux naturel, en fait, je ressens comme un, je ressens comme un courant, en fait, c'est pour ça, dans le corps, au flux, c'est compliqué à exprimer, en fait. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'aurez compris, je n'arrive pas à mettre de mots dessus, donc, c'est pas grave, pas de souci. Voilà l'essentiel pour votre tirage. Les amis, en tout cas, sachez que vous avez vraiment, justement, un pouvoir d'action, sur tout ça, parce que il ne s'agit pas, justement, de changer des personnes à l'extérieur ou de changer telle ou telle situation, on vous dit que c'est simplement en agissant sur votre état d'être et vos pensées intérieures que les changements, ils vont se produire naturellement. C'est tout au niveau énergétique pour vous que ça se passe, en fait. C'est vraiment au niveau énergétique. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez vraiment conscience de ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous libérer, vous libérer et vous débarrasser de choses qui ne vous correspondent plus, de choses en plus qui ne vous apportent pas vraiment de joie, de bonheur. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura raisonné pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Mon soutien aussi, parce que, voilà, je suis aussi passé et puis je passerai encore dans ces phases-là que je ressens pour vous. Donc, je sais que, voilà, des fois, on est un peu la tête dans le guidon et puis, inconsciemment, en fait, inconsciemment, justement, le mental, il nous amène à nous dire mais oui, mais là, je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir ça, je n'arrive pas à obtenir ça ou alors, là, je ne me sens pas bien et puis, en fait, on alimente ça sans s'en rendre compte. Justement, quand on décide de mettre de la conscience dessus et puis, voilà, de notre propre volonté de dire non, moi, je veux que ce soit différent, je vais justement essayer de planter des graines. Vous voyez, planter des graines aussi, ce n'est pas planter un arbre, on plante juste une graine, c'est-à-dire, c'est par des petites actions, c'est par des petites actions que vous allez y arriver. Voilà. Bon, prenez soin de vous et à bientôt. Salut les amis. Alors, pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 3, les amis, choix numéro 3 attiré par ce charme. Alors, quels sont les messages qu'on veut vous transmettre en cet instant ? On va installer les cartes comme pour les autres et puis ensuite, on va y aller aussi au fur et à mesure. Tac. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? conseil fiable et le 4 d'eau. Donc, le 4 de coupe. Conseil fiable et 4 de coupe. Là, j'ai l'impression que justement, vos guides, voyez, ils vous disent qu'ils sont très présents actuellement avec vous pour vous pour vous souffler peut-être justement des messages, une inspiration. j'entends surtout l'inspiration, moi, j'entends surtout l'inspiration peut-être pour développer un projet ou pour donner vie à quelque chose. Pourquoi je vois ça ? Parce qu'on a déjà ce personnage-là, peut-être un artiste vu qu'il y a plein de peintures autour et puis, il est, je pense que vous voyez ici, il est comme sur son pipi devant une page blanche, en fait, vous voyez, donc il y a un petit peu, peut-être, peut-être possiblement pour vous, le, comment on dit ça, le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire, bon, on ne sait pas trop, voilà, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, on est un peu indécis ou alors confus. D'ailleurs, c'est renforcé par le 4-do ici. Le 4-do-coupe, c'est écrit dessus en plus, donc comme ça, ça me permet d'exprimer ce que signifie la carte, on a insatisfaction ou ennui, ça, c'est vraiment les mots-clés qu'on peut retrouver avec le 4-do-coupe. Et, vous voyez, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Là, ce que vos guides, ils sont en train de vous dire, c'est que depuis un certain temps déjà, ils sont vraiment présents avec vous pour vous transmettre justement des messages, pour vous aider à aller de l'avant, peut-être pour vous aider à dépasser certaines difficultés, dépasser, j'entends une certaine, comment dire, une certaine apathie, en fait. Une certaine apathie, comme si, vous êtes un peu démotivé, vous êtes démotivé, en même temps insatisfait, peut-être frustré aussi, et soit c'est parce que justement, vous cherchez des réponses et vous avez l'impression de ne pas les voir, ou alors, vos guides aussi peuvent être présents pour justement vous aider à dépasser cet état émotionnel. Voyez, avec le conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et accepter de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, moi, ce que je ressens, oui, vraiment, c'est que vous recevez de l'assistance de vos guides actuellement, mais peut-être que vous ne le voyez pas, en fait. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que, voilà, en fait, c'est au niveau émotionnel, au niveau émotionnel qu'il y a quelque chose qui bloque, là. Il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être que, justement, comme ça bloque au niveau émotionnel, ou alors que vous êtes dans une phase un petit peu où, voilà, vous n'avez pas trop d'envie, pas trop de motivation, pas trop d'inspiration, aussi, et bien, quelque part, ça reste dans un circuit fermé, c'est ce que j'entends, ça reste dans un circuit fermé et vous ne voyez pas certains signes quand vous vous envoyez certaines inspirations, certains messages. Alors, on va en apprendre davantage ici avec les cartes suivantes. on a le succès avec un point d'exclamation. Le point d'exclamation peut être important, la ponctuation. Ah, et on a, justement, look for a sign. Donc, regardez pour un signe. Donc, vous voyez, c'est bien confirmé, en fait, ici. C'est vraiment confirmé, donc, par deux fois, déjà, que vous avez un... Vous recevez des synchronicités ou des... des messages, vous voyez, ça peut prendre des formes différentes et assez inattendues aussi. Là, ce qu'ils me disent, là, vos guides, c'est vraiment que ce qu'on vous envoie, c'est subtil, c'est pas, voilà, comment dire... j'entends, c'est pas un pavé dans la mare, c'est pas forcément flagrant, vous voyez, c'est pas forcément gros. Et faut pas non plus que vous attendiez forcément à percevoir le signe, ah, bah, ça y est, c'est vraiment une évidence, c'est mis en plein sous votre nez. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... moi, je comprends ce que j'entends, mais c'est difficile à transmettre. Alors, justement, ça peut être par des choses très... qui arrivent de manière spontanée, comme ça, vous voyez, et c'est assez furtif. J'entends que c'est furtif, par exemple, vous êtes dans votre voiture en train de penser à quelque chose, justement, peut-être à votre projet ou à quelque chose comme ça, et puis là, à ce moment-là, et bah, en fait, devant vous, il y a un camion ou une voiture, enfin, peu importe son fiche, un camion avec un écriteau dessus ou avec un symbole même, vous voyez, un symbole, un signe, une image, et en fait, si à ce moment-là, au lieu d'être dans vos pensées, vous regardiez devant, et bah, en fait, vous voyez, vous verriez le signe, vous voyez, vous feriez le lien, c'est comme ça que je le ressens. Hein ? Et là, on vous dit aussi qu'ils vont continuer, hein ? Bon, ils vont, j'entends, ils ne vont pas lâcher l'affaire pour le coup, mais voilà, pour moi, c'est des choses que vous ne voyez pas encore, en fait, pour certains d'entre vous. En fait, il y a deux cas de figure. Soit, vous avez déjà reçu cette guidance, vous l'avez perçue, mais peut-être, il y a encore une partie de vous qui doute de ces messages, et pourtant, là, justement, avec la carte du succès, on vous dit, mais vraiment, c'est clair, c'est la bonne inspiration, tu ne te trompes pas, ce n'est pas le mental qui, ce n'est pas ton mental qui t'envoie cette inspiration, ça vient bien d'une énergie supérieure, ça vient bien de tes guides, donc voilà, c'est pour confirmer que c'est fiable, c'était dit d'ailleurs, ici, c'est fiable, c'est authentique, vous pouvez foncer, vraiment, c'est le signe que ça y est, c'est le moment, en tout cas, que c'est la bonne idée, et voilà, cette guidance arrivera pour vous un petit peu pour mettre le point d'honneur en vous confirmant que bon, ok, j'arrête de me poser des questions, me demander est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est mon mental, voilà, je me fais confiance, je fais confiance à ce que j'ai ressenti par rapport à ce message, par rapport à ce signe, et je vais de l'avant, donc voilà, pour certains c'est ça, et pour d'autres, vraiment, je ressens que on vous envoie ces messages, mais vous ne les avez pas encore captés, en fait, vous ne les avez pas encore reçus, vous ne les avez pas encore vus, mais on vous dit quand même que vous allez y arriver, vous allez y arriver, peut-être justement que cette guidance va vous dire, bon bah, ah oui, ok, il va peut-être falloir que je fasse un petit peu plus attention, peut-être que je prête attention à mon environnement, à ce qui se passe autour de moi, parce que ces messages, ces synchronicités, elles vont arriver, comme je vous ai dit, de manière subtile et furtive, vous voyez, là on a un peu le symbole de l'éclair, donc c'est un flash, quoi, c'est, voilà, de manière flash, boum, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? On a la carte du signe des poissons, des poissons, ok, et l'illusion, poisson et illusion, ouais, bah poisson, c'est très lié justement au, pardon, alors c'est très lié justement à la sphère émotionnelle, les poissons, bon en plus, voilà, les poissons dans l'eau, etc., donc en tout cas, pour moi, là, je le ressens comme ça, on confirme ici qu'il y a besoin d'amener des changements au niveau émotionnel, parce que cette, voilà, je ne sais pas exactement quelle émotion vous traversez en ce moment, certainement l'insatisfaction et l'ennui, c'était écrit en plus sur cette carte, mais ça vous plonge en fait dans un brouillard, vous voyez, dans un brouillard, et c'est pour ça que justement quand on est dans le brouillard, on ne voit pas, on n'a pas de visibilité, et donc peut-être que les signes, on ne peut pas les voir justement parce qu'il y a ce brouillard, c'est comme si ça créait des interférences, votre état émotionnel, ça peut-être, ça crée des interférences pour que justement, vous puissiez capter ces messages. Donc, c'est important pour vous d'abord d'apporter des changements à ce niveau-là. J'entends que vous êtes très émotif, très émotif en ce moment. Très émotif, et on me dit que c'est important d'amener de la compassion aussi, je ne sais pas pourquoi, la compassion envers vous-même et envers les autres. L'illusion. L'illusion, c'est ça en fait, c'est-à-dire que là, peut-être que votre esprit, il se focalise sur des choses qui ne vont pas, des problématiques, des choses qui vous agacent ou qui vous tracassent. Et en fait, on vous dit que ce n'est pas vraiment la réalité. Il y a une autre réalité qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, quelque chose de différent qui est peut-être déjà présent. Il y a peut-être déjà des opportunités qui sont présentes pour vous, mais qu'on ne voit pas en fait. Vous voyez, ce personnage-là, il est centré sur sur ces trois coupes-là qui vont représenter peut-être l'insatisfaction ou alors le passé. Et en fait, il y en a une ici qui est pleine, qui est colorée aussi et qui attend d'être saisie. Donc, il y a vraiment des opportunités pour vous d'amener des changements. mais pour ça, c'est important de sortir de de l'illusion émotionnelle, si on traduit ça directement, donc de d'un certain état d'être. j'ai du mal à mettre à mettre des mots et à trouver exactement justement à quoi concerne l'illusion. Peut-être parce que vous êtes beaucoup, donc il y a plusieurs énergies qui se mêlent en même temps dans votre dans votre dans votre choix. Choix numéro 3. Ok, c'est que j'entends qu'il y a beaucoup de j'entends qu'il y a beaucoup de choses dans l'inconscient. Il y a beaucoup de choses dans l'inconscient. Des de la peine en fait. La peine la peine de coeur peine de oui, déception déception au niveau au niveau du coeur. Donc ça ne veut pas au niveau du coeur c'est pas forcément l'amour mais le coeur c'est tout ce qui nous tient à coeur justement. Et et là j'entends que ok vous c'est comme si votre énergie elle était focalisée en fait sur ces déceptions sur ces désillusions. Voilà, c'est ça sur ces désillusions. Et donc c'est ça qui vous empêche peut-être pour certains de de voir ce qu'il y a autour en fait de voir qu'il y a d'autres opportunités à saisir que vous pouvez aller de l'avant et que oui, il y a vraiment quelque chose qui peut qui peut se mettre en marche qui peut s'activer et on vous envoie justement des messages par rapport à ça et ils vont continuer à vous envoyer des messages. Donc c'est pour ça on vous dit soyez attentif aux signes que vous recevez. Alors, nous avons aussi la carte de la créativité et le lâcher prise. Ah oui. Ah, mais alors déjà là, ce n'est pas vraiment la créativité qui me vient en premier, c'est encore l'image, vous voyez. L'image, on voit là ce personnage qui reçoit une illumination qui vient du ciel comme si la lumière le frappait. C'est un, voilà, une illumination, un message. En plus, on a le chiffre 33 qui est très lié au guide, au guide, à la guidance d'une manière générale. Donc là, regardez, on a conseil fiable qui, avec l'image de l'ange justement, qui est là auprès de vous. On a look for a sign, donc regardez pour les signes et on a aussi cette carte. Donc moi, j'entends que c'est, enfin, oui, c'est confirmé trois fois ici. Puis d'ailleurs, on a le chiffre 33, vraiment. Donc c'est très, très accentué. C'est ici, voilà, vraiment, il y a des choses qui vous sont envoyées de là-haut pour vous aider, pour vous, oui, pour vous aider peut-être justement dans votre créativité. J'en reviens à cette page blanche là de l'artiste. Peut-être que, actuellement, c'est au niveau professionnel que vous avez besoin de développer un projet ou alors vous avez une petite panne, une panne d'inspiration, de créativité. Et pour autant, si vous ne restez pas centré justement sur ça, sur, voilà, sur cette insatisfaction ou sur la démotivation, vous allez voir qu'il y a des petites choses qui se mettent en place autour de vous pour vous guider, pour vous donner des idées justement. et c'est important de passer par le lâcher prise. Oui, lâcher prise, lâcher prise, d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, je pense. là aussi, ce n'est pas forcément les mêmes cartes, mais on voit, on pourrait presque voir le même personnage, là, avec les cheveux longs, là aussi avec les cheveux longs. C'est comme ça que je le perçois. Et puis là aussi, on a le symbole de l'eau. Vous voyez, donc il y a vraiment des choses à laisser couler, des choses du passé aussi, à mettre derrière soi, en fait, pour pouvoir avancer. J'entends aussi relever la tête, relever la tête, ne pas rester, voilà, sur, encore une fois, sur ce qui ne va pas. Arrêter de ressasser, relever la tête, parce que, vous voyez, justement, là, on a le personnage qui a les yeux rivés vers le sol, voilà, peut-être en train de penser à certaines choses, à certains échecs, certaines désillusions, certaines déceptions. Donc là, tête baissée, et là, justement, si on regarde vers le ciel, on reçoit, on reçoit, on voit la lumière. Donc, c'est un petit peu cette énergie. j'ai l'impression que pour beaucoup, des fois, vous avez fait des, notamment des choix, voilà, guidés par le cœur, ou alors vous pensiez avoir fait le bon choix, et en fait, ça ne s'est pas terminé comme vous le souhaitiez, vraiment, et ça, ça génère beaucoup de frustration, peut-être de désespoir, aussi. un manque de confiance, manque de confiance, alors que pour autant, c'est pas parce que on est guidé par le cœur que forcément, enfin, comment vous dire ça ? En fait, il ne faut pas remettre en question l'inspiration que vous avez, justement, et les choix que vous faites par le cœur. C'est juste que, parfois, on n'est pas au contrôle de tout, justement, on ne peut pas tout maîtriser, et on a fait le bon choix pour autant, vous voyez, parce que vous avez suivi votre cœur, même si, voilà, il peut y avoir de la déception au bout du chemin, mais pour autant, le fait de suivre votre inspiration, votre intuition et votre cœur, ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être la peur, il y a un blocage émotionnel sur le fait, justement, de vous écouter, d'écouter cette petite voix du cœur, d'écouter vos ressentis aussi, justement, émotionnellement, une perte de confiance à ce niveau-là. Parce que, justement, vous êtes trop attaché à des choses du passé qui n'ont pas fonctionné. qui n'ont pas fonctionné. pour vous. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, bientôt peut-être, je l'espère. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada